Alors que la saison de la chasse à l'orignal bat son plein dans plusieurs régions du Québec, les chasseurs doivent composer avec plusieurs enjeux qui affectent le gibier. Il y a notamment la chaleur qu'on a connue cet automne qui a des impacts, Sébastien. Oui, et c'est toute l'influence des changements climatiques sur les animaux. On a connu un automne chaud, un peu comme on l'a connu ces deux dernières années. La chaleur affecte l'animal, un peu comme nous. Il va tenter de trouver des moyens d'évacuer cette chaleur. Et ces situations de chaleur excessive qu'on peut connaître durant la période de la chasse à l'orignal vont modifier le comportement de l'animal, lui qui va préférer des températures plus clémentes pour se déplacer notamment. On en a discuté avec un biologiste et professeur à l'Université Laval. Une façon de le faire, c'est de faire comme un chien un peu, alloter, dépenser, accélérer la respiration pour évacuer de la chaleur. Là, ça, du point de vue du chasseur, pas trop d'impact, mais par contre, ils changent aussi beaucoup leur comportement. Ils vont se mettre à être actifs plus dans des périodes où il fait plus frais, la nuit, vont être dans des habitats plus fermés, où il y a un microclimat plus frais. Puis ça, ça va influencer le chasseur, bien entendu, puisque l'animal est moins susceptible d'être observé et récolté. Ce que me disait aussi un chasseur que j'ai rencontré à Stoneham un peu plus tôt, cet avant-midi, c'est que la chaleur peut aussi avoir un impact sur la conservation de la viande. C'est-à-dire que plus ça peut être long à trouver l'animal qu'on vient d'abattre, plus ça risque d'affecter la qualité de la viande. On parle de météo, il y a eu beaucoup d'humidité. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne cet été. Et ça a largement contribué à la prolifération des cycles. On parle de quantité très importante actuellement. Et ce que me disait le biologiste qu'on vient d'entendre, c'est que plus la neige va tarder à tomber, plus les populations de tiques risquent de générer des niveaux d'infestation importants. Alors ça, ce sera à surveiller parce que ça peut avoir un impact sur les jeunes veaux qui viennent au monde au printemps. On l'a vu il y a deux ans, entre autres, alors que près de 90 % d'une population qui était observée par ces biologistes n'ont tout simplement pas survécu en raison de ces infestations de tiques. Intéressant. Merci Sébastien. Au revoir.